et yo tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça super on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment colorier spiderman miles morales on va tout de suite commencer par faire la capuche alors la capuche elle est rouge ici donc on va prendre les couleurs les plus claires d'abord et les plus foncées de toute façon c'est la même chose vous choisissez dans l'ordre que vous voulez moi je préfère faire du plus clair au plus foncé donc vous coloriez toute la capuche en rouge je rappelle que j'ai fait deux vidéos pour comment faire le croquis et comment ancrer spiderman miles morales je mettrai un lien en description pour que vous puissiez le retrouver ah et n'oubliez pas que je fais toutes les vidéos que vous me demandez si vous me demandez quelque chose je vais faire ce que vous me demandez du manga du kawaii tout ce que vous voulez alors ensuite on va venir mettre la couleur rubis pour faire l'ombre qui est de ce côté voilà voilà alors ensuite c'est aussi sombre donc là on va prendre du noir et bé rouge enfin rubis alors on va commencer par mettre noir sur le côté en fait on va venir faire un dégradé de rouge pour pouvoir faire de l'ombre dans la capuche d'ailleurs je pense que je vais vous je vais vous sortir une vidéo pour comment faire un dégradé avec des feutres à alcool dites moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse ça et là par contre faut se dépêcher avant que l'encre sèche vous allez venir passer votre feutre à alcool sur le noir et en fait ça va venir dilater l'encre et va faire en sorte que ça va se mélanger et faire un dégradé dix mois si vous voulez que je vous fasse des concours aussi je pourrais en faire vous fait gagner un dessin dites moi si vous aimeriez bien aussi que je live entre temps moi si je peux live c'est c'est le mercredi après midi le week end sinon j'ai pas le temps je vais juste vous mettre quoi par contre si je live faut que vous soyez nombreux pas faut être cinq ensuite on va venir faire les yeux au contour des yeux qui est rouge donc sur spiderman maximum à l'aise il n'y a pas beaucoup de rouge de base là après on va faire la toile qui est sur la tête en rouge aussi mais sinon le reste est c'est noir et il y a juste ses chaussures aussi et le bout de ses doigts qui en rouge n'hésitez pas à tourner la feuille pour pour colorier tout si vous êtes plus à l'aise alors quand vous avez fait ça ensuite on va on va commencer à faire la tête et comme moi j'ai j'ai perdu mon posca rouge mais je vais utiliser ça à la place pour faire la toile en fait trouver un stylo qui passe sur le noir ou sinon faites le avant moi sinon si vous voulez je peux le faire avec ça et après on met du vrai rouge et on va faire ça alors alors là c'est du bonus parce que j'avais pas prévu de faire comme ça c'était pas prévu au début donc là je fais d'abord le trait qui passe au milieu de la tête voilà ensuite là on va venir faire plusieurs cubes qui vont se superposer un peu si je sais pas trop comment dire mais pour moi je dirais ça essayez aussi pendant faire l'ancrage je reviens sur ma dernière vidéo c'est de pas tout le temps faire plein de petits traits comme au croquis c'est essayer de faire un seul trait ça donnera un dessin plus lisse et donc un meilleur rendu petite parenthèse sur l'ancrage petite parenthèse sur l'ancrage après si vous n'êtes pas content de votre résultat sur sur la sur la toile d'araignée vous pouvez bien sûr venir rattraper votre dessin comme un de mes youtubeurs préféré le dit tout est rattrapable rattrapable dans un dessin c'est j'ai réussi à le dire je dis ça parce que moi normalement je m'énerve très vite sur mes dessins que je je les garde pas enfin si je les garde mais je vais pas les mettre dans un endroit où tout le monde peut les voir alors que justement les dessins ratés vaut mieux les garder et ensuite refaire le même quand vous avez un peu progressé pour voir comment vous avez évolué ça j'aime bien faire ça parfois je regarde des dessins que j'ai fait il y a un an mais en fait vous voyez que vous avez super bien super bien comment je peux dire ça augmenter votre niveau en dessin et ça c'est moi j'aime bien regarder ça après oui c'est pas si vous aimez pas cette parole mais quand vous regardez c'est assez impressionnant comment vous vous progressez ok donc là après l'araignée comment on va passer dessus soit avec ça pour donner un peu plus de comment dire je trouve pas mes mots aujourd'hui c'est fou comment dire euh voilà j'ai oublié ce que je voulais dire vous pouvez améliorer votre toile d'araignée avec un truc qui peut passer au dessus en fait si vous voulez moi je vais j'ai utilisé un pro marqueur rubis et ensuite je vais venir faire les toiles d'araignée vite fait et je vais venir les améliorer avec mon avec mon stylo rouge alors n'oubliez pas je mets tout mon matériel en description ce que j'utilise pour dessiner à part mon matériel pour enregistrer et tout ça je l'ai pas encore j'ai pas encore fait ça dites moi si ça vous plurait que je vous dise ce que j'utilise pour filmer ok donc là on va venir améliorer donc si vous avez un posca ou quoi c'est le moment de le prendre au moment là avec ce stylo comme il est c'est un rouge un peu plus vif vous allez pouvoir donner un peu plus de de couleur à votre dessin et parfois c'est c'est ce qu'il faut pour qu'il soit encore mieux bon après faut pas abuser sur les couleurs non plus parce qu'après après on dirait un dessin de quand on fait quand on est bébé presque quand il y a trop de couleurs moi si vous voulez voir mes mes anciens dessins alors j'en ai pas beaucoup mais ça peut être pas mal comme vidéo ça voilà après ça vous êtes pas obligé de le faire moi je trouve que ça fait beaucoup plus beau en faisant ça mais ça c'est du bonus hein c'est pas c'est pas énorme à faire c'est pas énorme à faire donc là si vous entendez un bruit c'est c'est mon chat qui est en train de gratter ma porte c'est pas... je pense pas que vous l'entendiez mais si vous l'entendiez ça ok maintenant qu'on a fait ça on va venir faire le col ici et les lasser en rouge encore parce que mine de rien il en a... je me corrige il en a pas mal quand même du rouge si vous utilisez des feutres à alcool n'oubliez pas de mettre quelque chose en dessous de votre feuille pour pas abîmer je sais pas votre bloc de dessin ou quoi comme ça coûte pas beaucoup d'argent mais si vous en achetez plein d'un coup c'est un peu cher quand même du coup je vous donne ce conseil pour pas que vous exterminiez votre bloc en 5 minutes parce que vous avez pas mis de protection alors là on va venir faire les lacets donc là tout le rouge que j'utilise c'est rubis hein j'utilise pas beaucoup de rouge pour faire ça comme tout doit avoir la même couleur ok ok alors là qu'est-ce qu'on va faire on va faire ce bras d'abord qui est en noir du coup avec l'éclairage on va aussi mettre du gris froid 5 et du noir alors on va commencer par la couleur la plus claire d'abord parce que je sais pas pourquoi il y a des couleurs qui se marient plus d'abord au clair jusqu'au français des couleurs qui se marient mieux du français au clair voilà ça c'est à vous de voir après comment vous êtes à l'aise moi il y a des couleurs je suis plus à l'aise comme ça et surtout que là c'est de l'éclairage du coup il faut d'abord garder une masse grise pour ensuite mettre du noir au dessus voilà donc là je vais laisser cette petite masse grise pour faire l'éclairage alors euh là on va faire le logo Nike qui est sur la chaussure voilà euh ensuite on va qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire cette jambe alors avant que vous m'envoyiez un message oui ton dessin il est pas proportionné ou tout alors en fait c'est la jambe que je suis en train de colorier là elle est plus en avant que l'autre parce que comme il y en a une celle-là la jambe elle comment dire je trouve pas mes mots aujourd'hui c'est fou ça elle elle recule si vous voulez et sur le côté alors que celle-là elle avance toujours et bien ça va ça va venir donner un effet de profondeur au dessin et et tout le reste si vous voulez aussi je pourrais vous montrer les dessins que je fais pour mes projets d'art plastique ça peut être cool ça aussi ça peut être pas mal ça voilà voilà Alors désolé pour le bruit du foot, c'est de commencer à être un peu sec. Alors au moment où je tourne cette vidéo, il doit y avoir, parce que j'ai fait déjà la vidéo du croquis, je l'ai mise en ligne et je me suis dit, j'ai reçu un commentaire qui disait que je pouvais faire des montages, donc là j'ai supprimé ma vidéo de croquis et là il y a la vidéo croquis avec montage qui va sortir, donc dites moi si elle vous plaît, est-ce que je peux rajouter comme montage, voilà. Mais c'est cool, franchement vous allez voir la vidéo de croquis, elle est mieux que sans montage, c'est beaucoup mieux même, vous vous attendez pas à un truc de fou avec des explosions et tout, mais j'ai travaillé que le début, mais bon c'est mon premier montage, mais c'est pas grave, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce qu'on va faire, j'ai pas réussi à faire un dégradé, donc ce qu'on va faire, on va vite prendre le gris froid 5 et faire une petite tâche, comme ça, on va continuer à le faire jusqu'à ce que ça fasse une petite tâche. Vous voyez, là ça commence à venir, et voilà, on a notre petit éclairage sur la jambe. Ok, alors ce qu'on va faire, je suis désolée, je suis un peu éparpillée d'un move on va dire, voilà, on va finir la tête, au moins ça en ressemble plus, parce que c'est quand même le plus important. Ce que je peux vous donner comme conseil aussi pour le croquis, c'est de ne pas trop appuyer sur le crayon, parce qu'après vous aurez du mal à l'effacer au moment de l'ancrage, à la fin de l'ancrage. Donc ça c'était un petit conseil. Après je dis pas que je l'ai jamais fait ça, ça m'est arrivé de forcer. Au début que je dessinais, je savais pas. Je vous donne une chaîne à aller voir en dessin aussi, qui est pas mal pour vous, ça peut être chat dessin. En fait il fait des bois dessin, souvent il live, il fait ce que vous voulez. Ensuite il y a, il y a quoi comme chaîne qui est cool ? Il y a dessin mignon aussi. Là elle commence à faire des trucs réalistes et c'est franchement beau. Donc je vous encourage à aller voir sa chaîne et il commence à faire des trucs réalistes pas mal quand même. Alors là on va venir faire l'ombre de l'œil. Donc là on va le colorier tout en gris. Comme la capuche elle va faire une ombre qui va jusqu'à là c'est bon. Et là on va juste faire là. Après si vous voulez vous pouvez tout colorier, voilà. Pour que ça fasse uniforme. Ensuite, demandez moi aussi ce que vous voulez que je fasse aussi. Je sais que j'ai déjà dit mais on sait jamais. Je vous le redis au moins. Vous me dites pas que je fais pas les trucs que vous voulez. Je peux faire de tout. Je peux faire du kawaii, du manga, du cartoon, de la BD aussi je peux faire, je peux essayer. Là on va prendre la couleur rouge à lèvres pour venir faire le côté de la chaussure de Mike Morales. Après je peux essayer aussi de faire des dessins comme un youtuber assez doué. Je vais me répéter, c'est chat dessin, d'accord. Je l'aime bien. Je vais refaire des emojis. Bon, pas comme lui parce qu'il en a fait déjà pas mal. Et parce qu'après c'est de la copier et on n'a pas le droit à ça. Mais sinon oui, je pourrais faire des emojis à ma façon. Alors ne vous inquiétez pas si vous débordez ou quoi. Après on va faire une petite ligne au dessus pour, sur les contours pour pouvoir arranger tout ça. D'accord. Là on va venir faire les doigts. Donc ceux-là et ceux-là à l'occasion. Mais ceux-là je vais le faire après parce qu'il faut que je donne un petit coup d'ancrage. Donc on va utiliser encore rouge à lèvres pour les doigts. Je suis désolée encore parce que j'ai pas, ça fait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Et là j'en sors beaucoup d'un coup. J'ai pas vraiment eu le temps. Et voilà, je suis désolée encore. Mais maintenant je vais le faire plus régulièrement. Je vais essayer d'en sortir plus. Je vais voir si je peux pas en sortir une tous les deux jours ou deux. C'est peut-être bien ça. Donc là vous voyez après on va faire des lignes épaisses pour pouvoir cacher tous les petits défauts de notre personnage. Là on va prendre la couleur gris froid 1 pour pouvoir faire la fermeture éclair. Voilà. On va reprendre la couleur gris froid 1 pour faire l'ombre ici. Et ici. Et venir la faire un peu ici aussi. Et la faire sur les lacets aussi. Ok ok. Donc là on va faire l'intérieur du col. Donc là ce sera que du noir. Et un peu de... Non. On va pas prendre ça. Parce que sinon ça va faire trop surchargé l'intérieur. Donc voilà. Après je vais... Peut-être que je vais sortir une chaîne New Chip où vous pourrez acheter des dessins que j'ai faits. Et voilà. Des imprimés. Je sais pas encore si je vends les originaux ou les imprimés. Dites-moi en commentaire ce que vous voudriez. Je pense que je vais faire des imprimés parce que... J'aimerais bien quand même les garder les... Les vrais. Ok ok. Alors là on s'attaquait à faire l'ancrage pour faire le rouge de la main. Donc c'est parti. Hop. 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 Ouais donc vous voyez c'est vite fait hein. C'est pas... C'est pas compliqué à faire. C'est comme si vous faites des petites bosses en fait hein. C'est pas sorcier sorcier quand même. Donc là on va venir faire l'ombre pour pouvoir ensuite venir... Comme la lumière elle vient de là. On va venir faire plus d'ombre sur la droite que sur la gauche. En suivant bien sûr une caisse qui pourrait faire de l'ombre. Comme le jean là qui est plus en hauteur que... Enfin en hauteur. Plus épais que la jambe elle-même. Et peut-être dites moi en commentaire aussi si vous ne voulez pas que je vous fasse un fond pour... Pour ce dessin. Et si vous voulez que je vous fasse des gros dessins genre... Genre... Je sais pas hein. Par exemple je prends un... L'exemple d'un manga. Mario Academia. Je prends... Bakugo contre... Spiderman pourquoi pas. Voilà je peux faire des trucs comme ça aussi. Par contre il faut me dire ce que vous voulez. Je peux pas... Je peux pas deviner en fait. Donc je continue à sortir des vidéos... Que je... Que me passe par la tête et... J'espère que vous allez me donner des idées de ce que je peux dessiner. Sinon je continue à... A sortir des vidéos que je veux. Que ça va pas vous plaire. A part si ça vous plait ce que je fais là mais... Je pense qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent... Autre chose. Je sais pas quoi mais... Alors là ce qu'on va faire... On va faire un peu d'ombre ici. Autour de la fermeture claire ici. Et sinon ça... On va le faire en couleur. Parce que sinon... On va plus faire... La distinction entre le bras et... Et le haut du torse. Voilà. Alors pour la fermeture éclair. Comme là elle était en noir et qu'on la voit plus. On va venir faire... Des petits bouts de blanc. Pour faire comme s'il y avait de l'éclairage dessus. Là... La main on va venir faire juste du gris froid 5. Parce que... Comme la lumière vient là... La main... Rend... Tout. Le soleil. Enfin... Le soleil et la lumière. Alors là on va faire... Le noir de la main. Donc... Ce qu'il va faire... On va faire tout ça. Après je peux vous cartooniser des acteurs. Pourquoi pas. Ou faire des emojis d'acteurs. Et cartooniser... Un... Un emoji. Pourquoi pas. Si ça vous plait. Après on va mettre encore un peu de noir. Au-dessus du gris. Pour... Comme là c'est des effets de lumière. Il n'y a pas besoin de faire des dégradés. À part des endroits comme celui-ci. Pour... Pour que ce... Pour que le dessin soit plus fluide. Si... Si je ne me trompe pas. Dans les mots. Donc par contre pour... Pour le coloriage au feutre à alcool. Il ne faut pas trop traîner. Puisque... Sinon ça va faire des traces. Et ça ne va pas faire un très beau rendu. Alors là. On va prendre le noir. On va venir faire un petit écartement entre les deux lignes noires. Vraiment petit hein. Ce n'est pas... Un truc énorme qu'il faut faire. C'est juste pour pouvoir voir les articulations de la main. Pas énorme énorme. Et par contre à partir de là. Tout autour. On va faire un noir. Pour pouvoir... Pour pouvoir... Faire le reste. Pour pouvoir... On va faire un noir. Ok ok. Ok. Alors. Là quand on a fait ça. On va venir faire tout le reste de la combinaison. D'abord. Soit on fait ça. Soit on fait ça. Donc. Alors je pense. Franchement qu'on va commencer par faire ça. alors à d'abord faire les zones d'ombre alors là il va avoir de l'ombre tout le long du bras en fait tu vas avoir de l'ombre si vous voulez et après ça continue sur le côté et par contre à partir d'ici ça va s'arrêter pour reprendre ici et faire tout ça ok et là on va commencer à faire ça on va mettre le griffro à 5 donc là après vous coloriez comme vous voulez il n'y a pas un sens à faire rien c'est pas très compliqué quand même le fétrole à colle voilà vous voyez c'est le fétrole à colle c'est bien puisque comme ça s'éparpille dans la feuille en fait il y a moins de zones à colorier et puis il y a une zone pour faire précis et pas précis pour faire des petites surfaces et des grandes surfaces donc ça c'est ce que j'aime bien chez les promarqueurs aussi ok alors quand on a fait ça on va venir faire le bras et après on va dire ciao alors on va faire ici alors là ça va pas être les mêmes zones d'ombre parce que là ça va descendre tout ce côté du bras tout le long vous voyez il n'y a pas d'exception pour quelque part c'est vraiment tout voilà on va continuer sur le col de la manche je sais pas trop si ça s'appelle comme ça ou pas mais c'est pas grave et là par contre ça va être encore du griffro à 5 et là et on se dit ciao donc vous voyez là j'exagère vraiment pour de colorier et pas comme je voudrais pour vous voyez qu'en fait que tu fasses dans un sens ou dans l'autre et ben le feu de tralcool il arrange tout en fait c'est pour ça aussi qu'on que enfin en tant que dessinateur j'allais dire en tant que ouais je sais pas comment on dit quand on travaille pas dans le dessin et comment on dessine on va dire dessinateur pour cette fois après je regarderai sur internet en tant que dessinateur avec des guillemets voilà comme ça et ben moi je dirais que le promarqueur franchement c'est c'est un des outils les plus importants si tu veux faire un beau dessin et c'est pour ça que je pense qu'on n'utilise pas les dos médias après c'est bien pour commencer le dessin les dos médias et tout après c'est la seule marque qui me vient en tête mais voilà il y a plein d'autres marques qui sont de petits feutres pour l'instant mais mais qui pourraient faire des belles marques de feutres quand même en marqueur ça a beaucoup de couleurs c'est ça leur avantage et ils sont très doués pour eux et c'est les moins chers aussi presque parce que vous regardez je sais pas moi les copies et tout c'est je suis pas trop renseignée là dedans mais c'est un peu cher quand même voilà là je vous parlais des des traits qu'on va faire pour pour donner un peu de la profondeur au dessin ben c'est ça on fait pas des gros gros traits quand même c'est juste pour déjà pour donner de la profondeur comme je l'ai dit et puis par l'occasion tu peux cacher les si t'as débordé ou pas donc ça ça peut être bien tu débordes beaucoup après pour ceux qui débordent pas beaucoup vous pouvez quand même le faire pour donner de la profondeur à votre dessin ça améliorera toujours votre dessin donc là après les zones en noir vous venez juste améliorer même pas voilà là vous voyez c'est noir je le fais quand même pour vous montrer mais sinon sinon je le ferai pas alors il y a un truc à savoir c'est que en fait on va pas venir à l'intérieur du dessin c'est juste les contours sinon ça fait trop je sais pas je sais pas comment dire en fait j'ai pas d'idée sur le moment mais alors là les zones d'ombre par contre vous pouvez épaissir les traits les zones claires vous allez venir faire des traits fins en fait voilà voilà là vous faites ça voilà après là vous pouvez rentrer exceptionnellement pour des petits traits hein c'est pas obligatoire de faire comme je fais voilà voilà et là on fait la main et après on va se dire ciao hein je crois ok alors là on a fini bon bah c'est très bien j'ai adoré ce petit moment j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'oubliez pas de liker et de vous abonner et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao les potes